et je me suis dit qu'il fallait que je fasse une liste d'aliments qui est vraiment 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 bien pour mon corps et du coup je sais que t'avais rencontré Grégoire Jolie qui t'avait fait un truc intéressant je sais que je suis d'autres gens qui disent que les oeufs la viande c'est pas bien si ça 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 et je voulais potentiellement si toi tu t'es déjà fait une liste t'as déjà réfléchi à ça je voudrais bien avoir des conseils là dessus ouais carrément mec c'est marrant c'est un truc de fou t'es à troisième personne qui me demande ça genre en dix jours ouais mec je vais devenir coach sportif on va rien comprendre ton corps est plutôt une réussite ça va ? ok bah merci ça dépend t'as sûrement la chance du métabolisme ou bien on est tous un peu différents mais en tout cas tes efforts on paye merci mon gars c'est pas le métabolisme c'est les trainings tous les jours et de manger des fruits et des feuilles mais attends je veux te dire en fruits du coup c'était la liste que j'avais fait faites t'as tout ce qui est acai donc tu vois manger parfois ça les acai bowls les trucs violets un peu ça c'est un super aliment tu ne peux pas perdre avec t'as les bananes t'as les myrtiers t'as les manques en fait tous les fruits sont bons dis toi après je sais qu'il y a des fruits qui sont un peu plus sucrés qui sont un peu plus caloriques que les autres que les autres pardon à l'instar de la banane donc les pommes tu peux en manger beaucoup les bananes faut pas en manger un milliard et aussi ce que j'ai appris sur les fruits c'est que même si c'est du sucre naturel ça reste du sucre donc si tu manges trop de fruits tu vas grossir donc faut pas faut pas abuser non plus mais c'est mieux que tu manges un fruit plutôt que tu manges un chocapic ou tu vois un pepito ok en légumes les légumes tu peux pas perdre tous les légumes sont bons après la meilleure chose pour les légumes c'est prendre tout ce qui tout ce qui est cru tout ce qui peut se manger cru en général ce sont des bons aliments tout ce qui est vert en général ce sont des bons aliments parce que c'est des antioxydants et avec les antioxydants tu ne peux pas perdre tu peux jusqu'à 300 ans donc c'est parfait donc moi j'avais noté là pour ce gars brocoli jeune pousse d'épinards courgettes tout ce qui est vert si c'est vert et si c'est cru si tu peux le manger comme tu mangerais une pomme en croquant dedans c'est que c'est bon voilà après si tu peux éviter éviter que ça soit dans du plastique parce que les fruits ont une mémoire les légumes ont une mémoire et puis c'est on peut se passer du cancer donc éviter et donc ça c'est les fruits les légumes donc les légumes surtout manger plus de légumes qu'autre chose en termes de gluten donc tout ce qui est pain pâtes etc ben c'est il faut éviter au maximum parce que c'est dans gluten on peut dire qu'il y a le mot glu d'une certaine manière donc ça te colle l'estomac et que c'est des c'est des produits qui ont été raffinés en gros tout ce qui a été transformé par l'homme tout ce qui est transformé par l'homme c'est des produits qu'il faut éviter même si c'est du riz même si c'est du pain si c'est pas quelque chose que tu vas trouver sur un arbre ou dans la terre en te promenant faut éviter faut limiter ok ouais ok donc ça ouais je sais ce qu'on chine et donc ça c'est pour les légumes après en noix les noix c'est hyper puissant hyper puissant ça te cale c'est des goûters c'est des protéines c'est ouais c'est très bon donc moi je prends beaucoup de noix du Brésil je prends beaucoup de macadamia donc je crois que je sais pas si on dit macadam en français ou ça c'est une chanson de Bussoufa des macadamia des noix de macadam je crois des amandes je mange beaucoup d'amandes et après t'as les graines donc les graines les graines de chia c'est extrêmement puissant c'est un super aliment c'est hyper protéiné donc c'est c'est très très bon et moi puisque je mange pas de viande ou très 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 rarement bah ça me donne mon apport voilà donc après il y a plein d'autres aliments on pourrait aussi parler de tout ce qui est les lentilles les lentilles c'est aussi hyper bon les lentilles corail les lentilles vertes tout ça mais en gros ce qu'il faut retenir c'est est-ce que ça pousse sur un arbre est-ce que ça pousse dans la terre si oui tu peux le manger plus ou moins mais du coup toi tes repas etc c'est t'arrives à faire des repas qui ressemblent à des repas conventionnels ou pas genre un peu de riz un peu de légumes ou vraiment parce qu'en fait moi à chaque fois ma crainte c'est que j'ai faim ou bien le matin j'ai besoin d'être calé etc même si parfois il y a des matins je mange que des fruits ou quoi mais il y a quand même un moment donné tu vois où là j'ai pris l'habitude des flocons d'avoine avec un peu de lait de soja ou quoi avec des noix par exemple je sais que ça cale mais est-ce que par exemple flocons d'avoine c'est bien ou bien même je sais pas les repas ils ressemblent à quoi du coup non bah ils ressemblent à parfois ce que tu vois dans mes stories mais que ça cale moi j'ai pas de problème tu vois je suis pas maigre j'ai fait des prises de sang pas mal ces derniers temps j'ai pas de comment on appelle ça j'ai oublié le mot d'animi de carence ouais de carence oui donc j'ai pas de carence je suis bien partout donc non ça ça cave et après à quoi ça ressemble moi c'est surtout beaucoup 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 de légumes et après j'ai plutôt tendance à remplacer le riz par du quinoa parce que le quinoa il y a pas de gluten dedans donc du coup ça fait ça fait moins grossir ça donne moins de bide et ça se digère plus facilement parce que c'est c'est pas transformé par l'homme et si je dois manger du riz ou des pâtes que je fais moi-même je vais les prendre en comment on appelle ça en complète le plus complet possible le plus complet possible même pas semi-complet tu prends complet donc ça va être un budget un peu plus élevé mais c'est un investissement sur toi c'est un investissement sur toi et mec et tu vas tu vas atteindre ton objectif avant même de t'en rendre compte en tout cas dis-toi que c'est souvent un bol dans lequel tu vas couper plein de légumes crus donc souvent il y a une base de jeunes pousses d'épinards ou de salades et après tout ce qui est cru tu le mets dedans puis t'assaisonne en mettant des épices parce qu'il faut que ça a un goût et je fais une petite vinaigrette et puis voilà quoi et si je veux être sûr d'être calé soit je vais te rajouter du quinoa soit je vais te rajouter des pâtes soit je vais te rajouter des choses mais voilà et je tiens mais là je vais prendre un goûter parce que je suis un enfant mais je pourrais très bien en passer tu vois c'est parce que c'est bien de manger